Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La dernière séquence de la journée allait se terminer. Et pour cette scène, Jean-Baptiste Guichard, professeur de service en restauration, avait appris à Mélina comment présenter et aider un client à enfiler son vêtement avant de quitter le restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, non, tu vas la laisser se lever toute seule. Oui, simplement le manteau. Je reste là ? Oui. Alors Mélina, je travaille pour toi là. Tu regardes ce que je fais ? Alors, normalement, il faut que tu te baisses le manteau à la hauteur des... Voilà. Merci. Alors là, je ne sais pas pour le... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je... Il est trop petit, je te pourrais lui mettre le manteau. En fait, tu vas arriver comme ça, comme tu as la caméra qui est ici. Merci. D'un rien. En fait, ce serait pas mal que c'est que la dame, ou alors elle fait ça, ou alors elle vous bougez pas, et vous, vous engouillez dans votre manteau en fait. Merci. D'un rien. Comme disent les pros, les images étaient dans la boîte. Le tournage de décrire notre métier, voire notre travail, était terminé. Coupé. C'est bon. Pour moi, elle est bonne. Elle est bonne. C'est bon. C'est parfait. Aujourd'hui, 4 février, avec l'arrivée de l'équipe de tournage des 7 heures ce matin, c'est la concrétisation d'un scénario de film imaginé par Léa Galuzet, professeure de français et d'histoire-géographie. Les 18 élèves de sa classe s'y étaient impliqués avec grand intérêt. Léa avait souhaité participer sous une forme audiovisuelle et non écrite à ce concours organisé par l'Éducation nationale sur le thème « Le visible et l'invisible ». Le document ne devait pas dépasser 3 minutes. Séduite par l'initiative de Léa, Mme Eliès, la proviseure du lycée, soutenait le projet. Jean-Pierre qui fait le making-off, l'ingénieur du son, Patrick qui va faire la perche. Eh bien, ça fait du monde ! Avec une sérieuse préparation en amont avec les 18 élèves apprentis comédiens et l'équipe de réalisation, le binôme formé par les deux professeurs a optimisé le tournage au maximum. De plus, ils savent qu'ils peuvent vraiment compter l'un sur l'autre pour contribuer à la réussite du projet. Pour Léa et Jean-Baptiste, deux des trois animateurs de cette classe d'apprentissage en hôtellerie-restauration, cette première scène qui va se tourner, c'est quand même le baptême du feu. Je pense que c'est stressant et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des caméras et autant de gens avec des matériels aussi importants. Ça veut dire que ça stresse. Et tu vas pas reprendre plus serré ? Oui, voilà. 2009. Et la 2009 ? Et qu'est-ce que ça donne si tu mets 2009 ? Je vais redescendre. Ah là, tu es encore. Ah là, tu vois un peu mieux là ? Ah là. À ce moment-là, tu ranges ton maquillage, tu te retournes, tu dis « ouais, t'as craqué ». Là, tu la mets et ensuite, tu disparaies. Vous disparaissiez tous les deux. Je peux vous demander de faire le clap ? Oui, bien sûr. Lors des tournages de films, pour identifier les plans et numéroter les prises, on utilise un clap. Carolina et Keane ouvrent le bal avec cette première séquence consacrée à la vérification de leur présentation. Allez, allez, dépêche-toi, on va être trop en retard. Ah, ta cravate. C'est une des parties invisibles mais primordiales pour les clients d'un restaurant. Pour la première scène, Jean-Noël Henry, le préposé au timing des séquences, confie exceptionnellement le clap à Léa. C'est bon pour le son. Annonce. Scène 1, prise 2. Action. Dépêche-toi, on va être en retard. Oh mais t'as un cravate, c'est parfait. Au fil de la journée, ce clap allait devenir un véritable objet de convoitise entre Abderrahman et Zouka. Pour mettre fin à cet irrépressible désir des deux ados, l'objet finira entre les mains de Léa et de Jean-Baptiste, réglant ainsi le problème de cet attrait pour la claquette. C'est 4. Action. On a vu le micro, mais vous c'était très bien. C'était très bien, le timing très bien. C'est top. Et le maxi qu'on est fait, c'est 23 prises sur une même scène. Donc alors là, franchement 5, c'est 30. C'est bien. Et ils sont où les autres ? Vous savez où ils sont là ? Ils sont en train de se changer. Avec M. Guichard ? Super, pour la première prise, sur la première scène, on est bon. La suite, elle est où ? Non, je pense qu'on va aller devant le grand écran là-bas. Non, mais je pense que... Oui, mais il est sympa en plus. Avec Mme Camus, c'est ça ? Oui. Qui va distribuer les rangs. Oui, et en fait, on a les photos de ceux qui étaient pris en photo depuis le début d'année. D'accord. Avec tout ce qu'il faut, et là, elle, elle dira, donc machin, machin, vous allez là. Deuxième séquence. Ah non, moi je fais ce que... L'ingénieur du son équipe Mme Camus d'un micro-cravate avant son entrée en scène. A la fois maître d'hôtel et professeur de service en restauration, elle est la troisième animatrice de la classe. Il faut faire tes journées ma belle. C'est quoi ? Tes journées, c'est quand ton pantalon, il est trop grand. Voilà, ça c'est un petit peu. Moi j'encore. On va prendre vos téléphones, mais toi tu vas avoir d'avion. C'est quoi ? Derrière la maître d'hôtel, le tableau numérique, récemment installé, va faire apparaître les photos des élèves, permettant ainsi de leur indiquer les tâches qu'ils devront accomplir dans la matinée. Ok. Allez tout le monde pour le silence s'il vous plaît. Allez un peu de silence s'il vous plaît. On repère. On tape. On tourne au son. Allez ça tourne pour moi. C'est Tiano ? Oui c'est bon. Annonce. Scène 2, prise 2. Action. Excepté 4 élèves absents, pour des raisons diverses, toute la classe est présente pour écouter les consignes d'Anne-Claire Camus. Bonjour la brigade. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes réunis pour le service du 22. C'est pas grave, on coupe, on va rentrer tout de suite. Faites pas de câble, faites pas de câble, pas tout de suite. Mais moi vous allez prendre votre dos. On enchaîne, un peu de silence. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Arrêtez là, sérieusement. Allez c'est pour madame Camus que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Annonce. Scène 2, prise 4. bonjour la brigade aujourd'hui nous sommes réunis pour un service donc le service du 4 février 2022 par la classe des premières années chr café hôtel restaurant aujourd'hui en mise en place je vous présente la brigade c'est toi redouane quel est le premier élève que vous appelez redouane il faut que tu acquiesces voilà tu acquiesces quand quand elle sinon on sait pas que c'est toi et toi redouane qui sera responsable bonjour la brigade aujourd'hui redouane tu seras notre maître d'hôtel je vous laisse prendre connaissance de votre poste c'est bon ça va redouane asman ça va ouais il a le sourire certaines sels nécessite de nombreuses prises avant d'être parfaite je rappelle le contexte je peux avoir votre attention s'il vous plaît particulièrement comme c'est le cas ici avec dix reprises non mais pour l'intervenante qui n'est pas une comédienne de métier l'exercice n'est pas facile annonce 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 deux prises dix ouf lors du tournage d'un film à part quelques exceptions il est rare que les diverses séquences soient tournées dans l'ordre chronologique du scénario pour un côté pratique de temps et de budget les scènes se déroulant en un même endroit sont tournées à la suite l'une de l'autre pour ce film de trois minutes les séquences 2 et 11 sont tournées à la suite alors qu'elle se situe respectivement en début et en fin de scénario recueillir vos impressions sur le service tout est bien passé tout s'est bien passé ok parce que d'autres personnes veulent prendre la parole pour les trois enseignants incontestablement cette journée de tournage consacrée à ce concours fut une réussite presque inespérée alors faut que ça soit plus naturel en fait pour l'instant vous respectez vraiment bien toutes les règles et on vous en remercie d'abord par la bonne tenue des élèves leur bonne humeur leur sérieux et leur mobilisation vous n'hésitez pas à couper la parole de l'autre et c'est en gros c'est ça qu'on veut ensuite par la découverte d'un univers inconnu pour eux pas que vous attendiez que les numéros l'envers du décor d'un film et qui parle avant vous et quand pile poil elle a fini ou même juste avant la fin de sa phrase hop on attaque d'accord faut que ça soit plus fluide alors j'aimerais recueillir vos impressions sur cette sur ce service moi j'ai dit au gazelle moi j'ai fait tomber une pomme de terre sur les inspecteurs d'accord moi quand je connais des clients je prononce mal moi j'ai du mouche au chocolat moi j'ai du mouche au chocolat alors pensez à garder le positif aussi vous avez été souriant donc garder cette même énergie d'accord et continue merci coupez le cinéma c'est l'image mais c'est aussi le son qui souvent pose bien plus de problèmes à la pause l'ingénieur du son rassure le réalisateur est ce que tu as de convient tout se passe bien de toute façon ton son est sur deux pistes elle en unitaires et les enfants sur l'autre sur la une mais le son n'est pas piqué donc ce qui fait que tu peux un peu travailler sur les niveaux puisqu'on a pu voir aussi ce problème tu peux remonter un tout petit peu le niveau mais fais attention cette journée de tournage aurait pu être vécu par les élèves comme une récréation mais pas du tout pendant les prises les apprentis comédiens font preuve d'intérêt et de motivation attentifs aux consignes et restent en calme durant les pauses même si léa galuzé l'auteur du projet appréhende de cette journée incontestablement tout se déroule pour le mieux et la bonne humeur est de mise entre les élèves l'équipe de tournage et les professeurs madame sourier sourier allez annonce est ce que ça va pour le son oui moteur quand tu veux ok on coupe oui je te vois toujours cette bataille entre zucca et abderrahman pour la possession du clap moteur pour le son silence moteur ça tourne action toutes ces injonctions sont répétées tout au long d'un tournage ces ordres sont comme un refrain presque entêtant et répétitif mais indispensable au bon déroulement de chaque prise bon dia il s'agit bien vintes coupé coupé très bien très bien au fond si on se fume allez tu viens avec moi Asman souris 4 2 Asman attention au silence merci Asman n'oublie pas de sourire action Jarola Hello welcome to the brasserie Auguste Escoffier l'encouris Hello welcome to the brasserie Auguste Escoffier the brasserie Auguste Escoffier Coupé. Voilà. Et tu me le fais bien fort, on est d'accord ? Dynamique. Silence s'il vous plaît. Allez, on concentre. Silence. Le clap est prêt et tout. Moteur. Vas-y, vas-y, Abderhamad, go, fort. Arrêtez que je ne peux pas aller. Salam. Coupé. C'est trop beau, il faut sourire. Ok ? Coupé. C'est super. Bravo. Merci. C'est génial. C'est bon ? Avec le sourire ? C'est fâché contre moi, quoi. Allez, on en fait une troisième. Allez, une dernière. Vas-y, vas-y. Regarde pas. Regarde-la. Ne dis pas c'est bon. Ok. Avec grand sourire. Vas-y. Action. 5, 5, prise 9, une. Action. Alors, accrochez vos plus beaux sourires et nous y allons. Bonjour et bienvenue. 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 Coupé. Stop. Super. On est très bien. Je suis en lance là-bas. Dans la salle de resto, on va tourner. Euh... Moteur ? Allez, saute. Ça tourne pour moi. Annonce. Scène 6, prise 1, première. Action. Bonjour, bienvenue à Brassier et puis c'était Scoffier. Bonjour. Avez-vous réveillé. Bonjour. Bonjour. Vous avez réservé au nom de... Au nom de Godard. Godard. Au nom de Godard. Passer à éteindre s'il vous plaît. Très bien, vous allez me suivre s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Tantale 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 Qu'est-ce que vous faites derrière ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est toi, ma voix-même. Je le sais, tu fais des bêtises. Et après il dit qu'on lui a appris à ne pas mentir. Le Covid sévit encore dans toute la France. Le matin même, une élève, Sophia, avait été testée positive et avait dû rentrer chez elle. Et pourquoi t'as pas de masque toi ? Et toi pourquoi t'as pas de masque ? J'ai perdu. Comment ça t'as perdu ? Malgré cela, les consignes sont un peu oubliées. Abderrahman c'est pareil, tu tournes pas. Si vous avez caché la scène, c'est de tourner un petit peu plus genre là-bas. Est-ce que vous vous souvenez qui est-ce qu'il fait la sortie ? Après le clap, Abderrahman s'intéresse sérieusement au matériel de prise de vue. Peut-être un changement d'orientation en vue ? Quant à Roxane, elle a vraiment besoin d'être rassurée. Par contre le néon, il va falloir qu'on le planque là, parce que lui il n'est pas beau là-bas. Oui, oui, et de toute façon il va falloir le mettre là-bas, il faut dégager derrière le piano. Est-ce que là, comme ça, tu dis moum ça va un petit peu mieux ? Toute la classe qui me fait ça, tu souris. Et bien tu vois, on sera tous comme ça. Comme ça on est sûr que tu souris. Qu'est-ce que d'abord, monsieur ? Il n'y a rien à bord, monsieur. Jean-Baptiste, il nous faut du pain que Dylan coupe. D'accord. Il nous faut une nappe, il nous faut les couverts, les assiettes, les verres et de quoi faire un centre de table. Le pain, on le voit en train de couper ? On le voit juste en train de... Soit en train de couper... Après la pause déjeuner, c'est l'effervescence pour la séquence 3, principale scène du film qui va se tourner dans la salle de restaurant. D'accord. Abdéraman, les verres, Roxane, centre de table. Yara, as-tu sur Yann ? Keane, go ! Keane, s'il te plaît, il te faut un torchon, s'il te plaît, rouge. Sur le chariot de linge, mon poulet. Ça, c'est une navette, ça va... Ah, casse-cafétrie, mon moi. Je te remercie. Si tu peux me passer un petit coup sur la casse-cafétrie, ça sera bien. Pour le centre de table, on a besoin du petit pot de fleurs. De quoi ? Du numéro de table ? Oui. C'est où ici le numéro de table, là-bas ? Ici, tu sais pas. Et le dessous de bouteille. Alors, est-ce qu'on peut essayer de se trouver ça ? Cette mise en scène des tables par les futurs jeunes serveurs se doit d'être irréprochable. Apprentissage, en plus, aujourd'hui, d'Ivan. Allez, go, go, go ! C'est le temps fort de cette partie invisible du service. Pour le client, cet aspect de la table est sa première impression. La présentation est donc primordiale. Les nappes, les couverts, les assiettes, les verres, tout se doit d'être à sa place, impeccablement. Les couverts qui sont posés, les verres qui sont posés. Cette séquence de mise en place des tables est particulièrement préparée par l'équipe du film et soigneusement répétée par les élèves. Fais-le à la vitesse que tu fais normalement. Mais tu es toute seule ? Non, 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 elle est toute seule. Bon, on va tricher. On va pousser la table de 50 cm dans cet axe-là. Bien que pour ces ados, ce soit une journée particulière et fun, l'enseignement et la révision des gestes n'est jamais absente, notamment dans cette scène de dressage des tables. Alors, venez voir, un petit mémo focus, venez voir deux secondes. Quand je mets quelque chose sur une table, je me positionne toujours derrière mon siège, qui est en position fermée. En mettant ton pouce levé pour éviter, et tu attrapes par deux pieds. Chaque personne qui arrive avec Mélissa ? Oui, mais il faut que chaque personne ait un élément. Tu vois ce que je veux dire ? Ça marche ou pas ? Alors, après. Regarde, une nappe, c'est toujours trois plis. Les plis simples, ils sont toujours sur la table. Le pli double, il regarde le ciel. Tu fais ensuite la technique du ? Six ans. Non. Merci, Abdi. Allez, on y va. Majeur, index, pouce. Majeur, index, pouce. On déplie ses ailes comme un ? Albatros. Albatros. On met M. Pouce à côté de l'index, et on tire gentiment. Et ensuite, on vérifie quoi ? Les tracées d'or. Si les tombants sont bien ex aequo, si les montagnes sont sur les montagnes. Donc là, tu vois, il y a un petit décalage. Allô, la brigade ! Allô, la brigade ! J'ai besoin juste de concentration. Là, on est en train de perdre du temps. Donc, allô, on m'écoute. En premier, on a Kéane qui positionne au centre l'assiette de mise en place. En deuxième, on a Mélissa qui positionne les grands couteaux. En troisième, on a Yara avec la grande fourchette. Ensuite, Asniv, tu positionnes à gauche, côté fourchette, en haut, l'assiette à pain. Ça marche ? Bata, tu mettras les couverts d'entremets sur l'assiette à pain. Ça marche ? On va faire l'autre côté, hop, tu te lances et tu ramènes les assiettes à pain. T'attends pas, parce qu'elle est terminée. Elle est déjà arrivée avec ces assiettes à pain. Et Chantal, Chantal, fais ça. Fais ça, hein. Même si vous êtes plusieurs autour de la table. C'est pas grave. C'est pas grave si vous êtes plusieurs autour de la table. Ouais, faut que ça pousse. Ok, on va y aller. Prêt pour la danse ? Allez, allez. Super ! Prêt pour la danse ? A lancer Anne-Claire Camus à ses élèves. Les gestes sont effectués avec fluidité. À tour de rôle, chaque participant s'affaire à la tâche qui lui a été confiée. Plaçant sur la nappe immaculée les couverts, les assiettes, les verres ou le centre de table. Geste exécuté comme dans un balai bien réglé. Inspirant au réalisateur Philippe Maloué, une musique du grand compositeur Johann Strauss pour cette séquence de 50 secondes. « Coupez ! » Coupez ! Très bien, très bien, très bien. Bravo ! Vous m'avez épaté. On va le jouer en saut, une bouteille de vin. Comme tu veux. Ça sera plus simple parce que le saut sera plus haut. Regarde, je te montre et tu le fais après. Tu mets toujours sa main comme ça, comme tout à l'heure. Tu prends comme ça, et là, tu vois, il tient tout seul et après tu peux être élégant. Pour cette parfaite installation des tables et plus tard la remise du vêtement au client, la découverte du bon geste est restée primordiale tout au long de la journée. L'apprentissage ne perdit jamais ses droits. Tu vas pas rentrer à ce niveau-là, d'accord ? Ensuite, quand t'es à ce niveau-là, premier pied, deuxième pied, d'accord ? Donc on va aller au premier pied. On tient de façon élégante, on ne prend pas comme ça, élégant. Plus index, comme ça. Là, la scène qu'on fait, c'est Zouka va venir, il va arriver pour vous ouvrir la bouteille de vin et vous servir un verre de vin. Voilà. Donc vous dites merci, quoi. C'est bon, ok, pour moi elle est bonne. C'est bien Zouka ! Durant ce tournage, Jean-Noël Henry officie en tant que script, veillant à la bonne tenue du clap et des timings de chaque scène pour la bonne continuité de la réalisation. Vu de l'extérieur, la scène a quelque chose de comique. Peut-être un peu de fatigue et moins de concentration dans cette fin de journée ? I got the bag, I got the money. I got the bag, I got the money. Merci. Ça a l'air bon, non ? Comment s'est passé votre déjeuner ? Très bien. Très bien. C'était excellent. Très bien. Ça dit d'avoir l'addition, s'il vous plaît. Bien sûr. Sans contact, c'est bon ? Oui. On les voit partir, terminons. Donc là, Mélina arrive, elle donne les manteaux. Mélina prend congé des clients après une journée bien spéciale dans le cycle de son apprentissage. Pour elle, pour tous ses compagnons de classe, pour les professeurs, pour l'équipe de tournage, la journée a été bien remplie, dans la bonne humeur et le plaisir de la découverte des uns et des autres. Coupé ! Sous-titrage ST' 501